Musique 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 En tout cas, ma félicitation Na Mokor, na Bissot Ba Communicateur Ndko Gaston Piana O Yosili Kouzalanoumi Nespa Conseiller Nespa Y a Excellence Jésus-Noël Cheke Conseiller politique et stratégie Y a Ministre provincial Excellence Jésus-Noël Cheke Nous félicitons et nous souhaitons en tout cas Un fructueux mandat Et bien sûr à Monsieur le Ministre aussi Jésus-Noël Cheke Asalela Ba Kinoa et Kinoaza Boubele Mousala Poune intérêt Y a Mboka 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 Jérémy Ndjoku Nangamboya Opposition Na Partia Josemakila Mbote Mbote Mingi Ma Maria Merci Mingi Poune invitation Na Yo Je pense que c'est toute la première fois Na Participer Na Emission Na Yo Mais je ne pouvais pas Commencer mon émission Sans présenter Nos sincères condoléances A notre autorité morale Qui est Josemakila Soumanda Alors bureau du Sénat Enfin élu Ba Zabon au complet Alors Ndengeni On a dit ça Que l'élection En a pu Et le résultat Merci madame D'entrée de jeu Je voudrais d'abord Que tous se mettent d'accord Que nous nous sommes Les membres du FCC Tous les partis Qui prennent Il y a des événements 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 Mais étant nationalistes Congolais Nous avons quand même Un regard Face à ce qui se passe Sur notre république Madame vous savez D'abord il faudrait D'abord commencer C'est on ne peut que Koper sa moto Ma coquille a évolué Si vous se rende compte N'a pas Pasé naïe A mon avis Monsieur Samaloukonde N'était pas Tout mauvais Non Mais Monsieur Samaloukonde N'était pas apte Monsieur Samaloukonde N'était pas Il n'avait pas l'impulsion Il n'avait pas une force Il n'avait pas vraiment La main mise sur la gestion Quotidienne de notre pays La république démocratique du Congo Vous remarquerez avec moi Que plusieurs résolutions Au niveau de la primature A été bafouée Dans le niveau de la ministère Et la finance Prévané Et surtout Monaki Awa Députés provinciaux Il y a des événements Que les primatures La cause c'était quoi Si le sol La première ministre Vous savez Dans la gestion Quotidienne De notre pays Elle est centrée Dans la primature Et la résolution Il y a des premiers ministres Samaloukonde Il y a des événements Qui ne sont pas Fous Mais ils se sont rendus compte Que la résolution Il y a des premiers ministres De son état A l'époque Et un ministre Dans son gouvernement A ça C'est un boycotté Cela montre tout simplement L'inefficacité De leadership Cela montre tout simplement Qu'il ne jouait pas Vraiment son rôle Deuxième aspect Des choses Si M. Samaloukonde Était fort Je douterais Que Dans le niveau La présidence De la république Il y a des gouvernements Parallaires C'est-à-dire Parallaires Au moment Il y a des gouvernements Heureusement Donc on prenait Sans Il y a des gouvernements Et Bimi Il y a des gouvernements Et Koti Il y a des présidences Cela a tout démontré Si ok Mais si Samaloukonde N'était pas vraiment Dans son assiette Il n'était pas à la hauteur Pour conduire La république démocratique Du Congo Et En regardant encore En tant que nationaliste Et Natala Aujourd'hui L'union sacrée Voudrait à tout prix Récompenser Samaloukonde Comme président D'une grande institution Dans notre pays Et à la chambre Haute Chambre des sages Comme président En tout cas Mon humble avis J'ai compris Une chose Qu'il y a A l'union sacrée Il y a un problème De vision D'abord Il y a un problème De vision Parce qu'il ne maîtrise Pas ce qu'il veut Bah récompensera Toujours Moutou Oyo A sali Makamboyamalam Vous savez Que madame Aujourd'hui Soit un totou Nassamaloukonde Aujourd'hui Passer dans les primatifs Au tikelli Bah congolais A tikelli Bah congolais L'ogalibosso Tau Y a Y a Mbongo J'akoumata A tout moment A tikelli Bah congolais Nzala A tikelli Bah congolais Insécurité A tikelli Bah congolais Bah kangi Bah bah Parti Mingi Oyo Bah ngouna Bah zub Bah parti Bele Na katia Est Ndende Kosa Matiki Ce que toni Na cadre Positif Aujourd'hui Na Gouvernement Samba Samba Eta Incapable De Payer Les Congolais Na Tant Réel Samba Payer Abra Fout Bah congolais Nna Bah 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 Après bah 75 jours Bah 60 jours Et est Kye Motoyabongo Boko kiki Kou récompenser Et chose étonnante Soko Monde Bande Kounanga I Nyo Sakre Ndende Kounanga Kani Kike Jame Boukou Et Ile La Cet Un Bata Il Sait Bati Plus Malheureusement Zana Mauve K I Nyo Sakre Aujourdhui Na Grand Parti Nana Entregue Nye I Dépess Donc, on remarque une chose, c'est qu'au niveau du Sénat, bureau parmi sept personnes qui constituent le bureau du Sénat, IDPES n'a aucun membre. Vous comprenez tout simplement avec moi que nous vivons dans un pays où il y a manque de vision, manque d'une bonne leadership. Comment IDPES est partie principale de l'igno sacré ? À Zatana, il y a un autre côté où il y a un bureau, il y a un Sénat. Donc, cela veut dire que tout a conduit par les gens qui n'ont pas de vision. Très bien. Nous vous remercions de l'élection et du résultat. Merci beaucoup, Maman. C'est vrai que Jérémy n'a pas été parfait par rapport à la gestion de l'Asama comme Premier ministre. Mais Jérémy n'a pas été parfait par rapport à la gestion de l'Asama comme Premier ministre. C'est pour dire tout simplement qu'il n'y a aucune gestion de l'Asama parfaite. Mais ici, l'essentiel est là qu'il n'y a pas été parfait. Ma mission est à accomplir l'Asama, tu as à accomplir l'Asama. Est-ce qu'il a tout accompli ou bien accomplir ébélé ? Je comprends, d'ailleurs je profite aussi de l'occasion pour pouvoir souhaiter, n'est-ce pas, plutôt présenter mes condoléances, n'est-ce pas, au Président, il y a parti Naye, Monsieur Macila, José Macila Soumanda, pour abongi si, moi, on a Naye. Mais je comprends qu'il n'y a pas été parfait parce qu'il n'y a pas été parfait. Où est-ce qu'il n'y a pas été parfait ? Il y a la gratuité de l'enseignement. Cette gratuité de l'enseignement, il permettra d'être plus de 5 millions d'euros. C'est-à-dire qu'il n'y a pas été parfait. Et quand il y a des enfants, ils permettraient de les parents d'économiser tant qu'il n'y a pas été parfait. Parce que ces parents-là, je crois qu'il y a 400 dollars pour un enfant, fois 3, faites les calculs. Et, au-delà de ça, mais ça, moi aussi, elle nous a laissé un budget de 16 milliards. C'est pour une première. Quand on n'a pas même richesse, quand on n'a pas même scandale géologique, il y a un mot qui n'a pas. Depuis des années, pourquoi ? Mais celui-là qui nous amène vers ça, vers ce travail-là, vers ce budget-là, Togolovaka Salirien ? Non, pas du tout. Mais le même Sama, la loi de programmation militaire par rapport à l'aspect sécuritaire. Et ça n'a jamais existé. 1,5 milliard. Et ça n'a jamais existé par rapport à l'armée. Donc, c'est-à-dire, osons comprendre que tout n'a pas été parfait. En toute rationalité et bon sens, bien sûr. Tout n'a pas été parfait. Même Moussala et Salemi. Maintenant, tout ça, on a cadré à la continuité de l'État. Mais sur le plan politique, ça m'a fait réélire. J'ai dit bien par rapport au bilan. Parce que le président de la République ne peut pas être réélu seul. On ne peut pas dire que le président de la République a réussi son mandat. Il a été voté. Il a été réélu à 70%. Et puis, on dit que son premier ministre a échoué. Il n'a pas été prêt d'ailleurs le flanc à la bande de Jérémy. Non. C'est pour dire que Sam a travaillé. Et les bilans aussi, il les porte. Et tant que premier ministre. Mais maintenant, par rapport au Sénat. Eh bien. Liberté à lui et à là qu'il n'y a que postuler. Maintenant. Ceux qui t'attendent au conseil. A ponier. A désigner. Dans l'esprit qu'il n'y a pas un candidat. Il y a une union sacrée. Et que. Ma grand électeur. Ma compère. Il va ponier. C'est-à-dire qu'il va ponier en sa main. Un homme capable. Un homme compétent. Un homme qui est capable, n'est-ce pas, de conduire le Sénat. Au-delà, n'est-ce pas, de la politique politicienne. Oh, yo. Bah tu m'suis pas que ça a d'accord. Mais c'est tout à fait normal. Il ne peut pas faire l'unanimité. Et. Ndeko. A l'objet. Ah. Parti mon néné. Première force de la majorité présidentielle. Et bon. Qu'est-ce que c'est là ? Premier vice-président. Voilà pourquoi. Ndeko. A l'objet. A l'objet. Peut-être. Et bon. Si je m'abuse. Monsieur Topé Kabongo. Hein. A l'objet. A l'objet. A l'objet. Donc. Ndeko. La mouka. C'est vrai qu'on a l'objet. C'est un peu soutenir. C'est un peu partagé. C'est un peu pas. Mais. Ceux qui vous a informés. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Pour dire clairement. Monsieur Sama. N'a pas été. Un ange. Non. Oui. Mais au moins. Il a un bilan. Où est-ce que vous permettez. A l'objet. Que vous conduisez. La deuxième institution du pays. C'est-à-dire le Sénat. Très bien. Ndeko. Ndeko. Alors. Ndeko. 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 Ah ok. Nous avons Dragueux de l'Abreaker au Plateau, on va croire Joseph Canequis, dans son projet de Développement du Congo et une Alliance du Développement du Congo à Am объix à Allahu Je suis un peu de travail, mais je suis un peu de travail qui a été édifié par rapport à la qualité et au niveau du débat. Très bien, Andeko Trésor. Alors, Samaloukonde est de la primature avec qui est le Sénat ? Est-ce que là, qui sait que Samaloukonde a encore beaucoup à donner à la République ? Je suis un peu de travail, mais avant de répondre à tout ça, je suis un peu de travail, mais je ne crois pas que je suis un peu de travail, mais je suis un peu de travail, mais je suis un peu de travail par rapport à la ville de Nekon Nga, mais je suis un peu d'aspects qui ont une vision. Il n'y a pas une vision. Samaloukonde. Ah, Samaloukonde a une vision par rapport à la Sénat. Il y a un gouvernement. Il y a un gouvernement. Bon, je crois que l'on a une vision, il n'y a pas de travail. Je pensais qu'il parlait de la vision au regard du chef de l'État. Donc, s'il faut parler de la vision par rapport au Sénat, je crois que c'est au gouvernement. C'était par rapport au gouvernement. Non, même alors, moi je crois qu'il n'est pas dans les faux, dans le sens que la vision d'un premier ministre tire son origine dans les projets de société du président de la République, couché dans un programme du gouvernement. Le premier ministre exécute le programme du gouvernement qui est issu de la vision ou du projet de société du chef de l'État. Le président de la République donne son projet de société et le gouvernement inscrit cela en programme du gouvernement qui est sendé en projet selon que les rubriques seront réparties. Donc, dire ici qu'un premier ministre, à Zalaki, n'a vision T, c'est qu'on ne sait pas réellement ce qu'on dit. Parce que la vision d'un premier ministre est dans son projet de gouvernement, ok, qui est inspiré par le projet de société du président de la République. Donc, dire qu'un premier ministre n'a pas de vision, je crois que c'est un langage d'une robotisation communicationnelle. Donc, il faut aussi réfléchir lorsqu'on doit député certaines histoires. Alors, allons maintenant dans le fond, il y a question, Naïo, par rapport, il y a bureau, il y a Sénat. Déjà ici, moi j'ai dit, les conditions d'abord dans lesquelles le bureau Oyo, Zalaki, est installé, moi personnellement, j'ai été totalement sidéré. Nous avons constaté que le bureau Oyo, Zalaki, est installé après trois reports. Et qu'est-ce qui a été dit à ces reports ? C'est parce qu'au sein de l'union sacrée, Babanaki Koyo Kanati. Et c'est pourquoi ici, j'aimerais réitérer ce que j'ai toujours dit, que moi je suis en train de souhaiter la dissolution même. Il y a union sacrée, parce qu'ici il faut dire que l'union sacrée a démontré ses limites. Au sein de l'union sacrée, il n'y a pas d'abord respect de l'autorité. Vous avez vu pour six postes, Oyo, Bande Koyo revenir dans la majorité, il y a eu 18 candidatures. Il y a union sacrée, parce qu'il y a postes, il y a rapporteurs, adjoints, et Zalaki, il y a opposition. Mais les six postes revenaient à la majorité. Ou union sacrée. Mais pour les six postes, l'union sacrée ne s'est pas entendue. Ils ont postulé 18 candidats. Il fallait que les chefs de l'État puissent remettre les choses en ordre. Il fallait que les chefs de l'État puissent remettre les choses en ordre. Il fallait que les gens puissent remettre les tickets. Mais aussitôt, après les tickets, vous avez vu, communiqué à Vital Kamere, lui il dit, il réitère son candidat au poste de deuxième vice-président, il doit être maintenu. Le président appelle ses mots d'ordre. Ma partenaire va respecter Angote. Vous avez vu même la côté à Kestur. Il y a eu ceux qui ont quatre compétiteurs. Côté à rapporteurs, il y a eu ceux qui ont trois compétiteurs. Donc, il y a d'abord manque de respect. Il y a l'autorité et l'union sacrée. Deuxièmement, manque de respect entre Bango et Mokoba partenaire. J'en avais pour l'exemple. Dans la composition, il y a le gouvernement. Ils se sont dit avec les partenaires que Ndengé Zaboué, ceux qui ont 10 députés, ont un ministère Mokko. Mais regardez ce qui s'est passé. Bahatiloukobo, par exemple, il a 40 députés, mais il a eu deux ministères. ACP, des gentilignes mobiles, 12 députés, zéro ministère. 4AC, 13 députés, zéro ministère. Mais, il y a des pèses qui bat ça. Deux députés, deux ministères. DIPRO, deux députés, un ministère d'état. Boudim, quatre députés, un ministère. Mais Bango, ACP, vous en avez 12, zéro ministère. 4AC, 13, zéro ministère. Bahatiloukobo, 40. Au lieu de 4 ministères, on lui donne 2 ministères. Déjà, manque de respect de l'autorité, manque de respect dans les relations entre ses partenaires dans l'union sacrée. Le cas sont les gens. Moi, j'ai dit qu'on doit encore dissoudre l'union sacrée. Pourquoi ? Et d'ailleurs, je ne fais pas foi. Ma personnalité est bel et basant dans la carte de l'union sacrée. Regardez le président de l'union sacrée. J'ai comme l'impression que cette structure a pris en otage tout un régime. T'as l'installation, il y a bureau, il y a assemblée nationale. Report en report, et puis, il s'est installé. T'as là bureau, il y a Sénat. Report en report, après, il s'est installé. Les 6 membres du président et leur parti, leur but, c'est de partager le poste. Il y a union sacrée, au détriment, il y a Batemisous. Union sacrée, c'est une affaire de plus de 500 partis politiques. Mais comment expliquer que tous les postes de la République doivent être repartis que par les 6 individus ou leurs 6 partis politiques ? Pendant que dans l'union sacrée, il y a aussi des gens qui ont leur vrai point politique, mais on ne veut pas qu'ils expriment ça. C'est comme ça que j'ai dit que le président de la République puisse dissoudre l'union sacrée, mettre en place une nouvelle plateforme avec un coordonnateur. Cette fois-là, une nouvelle plateforme qui aura pour objectif gérer les pays afin que le peuple puisse se retrouver. Mais s'il faut rester dans la configuration de l'union sacrée jusqu'en 2028, je dirais au président de la République, ça serait déclarer déjà votre échec en avance. Et je dirais même que la plus grosse erreur du passé, la plus grosse erreur du passé serait maintenir cette structure union sacrée jusqu'en 2028. Je conseille au président de la République de dissoudre ces structures, mettre en place une nouvelle structure qui aura les soucis de la population afin de gérer, afin que le pays puisse se retrouver. Sinon, conduire avec l'union sacrée, ça serait de guerre en guerre et le peuple ne va pas trouver son gain de compte. Donc, pour le Sénat, le bureau a été installé, mais dans de très mauvaises conditions, même si certains disent que c'est la démocratie. Mais quand on est dans une plateforme et qu'il y a une autorité qui donne la ligne, moi je crois qu'il faut suivre ça. Donc, je suis, en fait, ni chaud ni froid par rapport à cette installation. Je leur donne un sursis, peut-être 100 jours. En fait, ils sont en vacances parlementaires, si je ne m'abuse. Ils vont revenir, on va évaluer la première manche de la session et après nous reviendrons pour de notre avis. Mais jusqu'à là, je suis quand même désolé de la forme, ok ? Je ne veux pas toucher au fond, mais la forme dans laquelle ce bureau a été installé. Très bien, Jérémy, à quoi peut-on s'attendre dans le bureau Oyo ? Il y a Sénat, il y a quelque chose d'installer. Merci beaucoup, madame. On donne nos chances ? En fait, naturellement, personnellement, je n'ai jamais eu le professe des malheurs pour mon pays. Très bien. D'abord, ça c'est moi, personnellement. Dans mon éducation, dans ma vie politique, je ne souhaiterais jamais les malheurs pour ces pays. Vous savez pourquoi ? Parce que les institutions en question touchent presque toute personne dans ces pays. Vous savez, les institutions ne sont pas nécessairement pour ceux qui sont au pouvoir. Les institutions sont nécessaires aussi pour nous, même nous les opposants. Donc, on ne peut pas être là pour souhaiter les malheurs. Mais ce que nous faisons, c'est simplement des analyses. C'est-à-dire qu'on peut regarder, vis-à-vis-à-vis-à, ça ne peut pas aller. Donc, déjà, d'entrée des jeux, vous avez déjà entendu l'un de l'air. Asa déjà exprimait le sentiment de mort. Il y a un peu. Cela montre déjà qu'Aza naviguait dans l'échec. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas l'unité. Moi, ma maman, moi, j'ai dit que ceux qui ont l'unité, ils ont 1000 francs, ils ont 1000 francs, ils ont 1000 francs. Ils ont tous les moutons, ils ont des moutons, ils ont des moutons, ils ont des moutons. Mais si on a 3 000 francs, ils ont des moutons, ils ont des moutons, ils ont des moutons, et puis ils ont des moutons. C'est ce qui se passe maintenant à l'union sacrée. C'est-à-dire qu'il y a aussi, on ne peut pas dire qu'à l'union sacrée, toutes personnes sont mauvaises. Non. Il y a aussi des crèmes. Mais malheureusement, il y a des crèmes. Malheureusement, il y a des moutons compétents, il y a des promouvoirs incompétents. C'est ça le mal avec l'union sacrée aujourd'hui. Donc, si on t'allit bien, on regarde l'union sacrée, il y a quand même des hommes compétents et intelligents. Mais on dit qu'il y a des ministres, des institutions, malheureusement, l'union sacrée, ils sont compétents, et puis l'injustice, l'antivaleur. Donc, il y a des moutons compétents, et tout le monde a eu un sacré aujourd'hui. Il y a des gens qui ont déjà, je cite le nom, les gens qui ont déjà paniqué, ils ont déjà le dernier mandat, il y a le président de la république. Donc, pour les moutons, il y a des ministres, il y a des ventres. Ventres d'abord, le reste est après. Je vais répondre à une question, j'ai une question à me dire. Une question, toute œuvre faite par l'homme, il y a des parfaitités, certes. Mais il y a quand même les préalables, il y a quand même les ABC, il y a quand même les basiques, mon frère. Vous savez que dans ce pays, ceux qui sont nommés comme premiers ministres, les peuples attendent de vous croire. Comme le pays, le pays, le pays, le pays, les produits de première nécessité, mon cher. Oye, Biango, qu'est-ce que ça m'a légué ? Qu'est-ce que ça m'a légué ? Oui, certes, beaucoup ça va défendre tout ce que vous pouvez faire. Mais aujourd'hui, le macroéconomique de notre pays, il y a un niveau nid. Niveau d'échange, j'ai un bon niveau nid. Denrées alimentaires, où les peuples congolais, il y a un peu assez, tout ça que vous avez un peu, parce que nous sommes dans le Congo, nous sommes dans l'Allemagne, nous sommes dans les Etats-Unis. Il y a un peu de l'eau, il y a un peu de l'eau, il y a un peu de transport, il y a un peu de l'eau, il y a un peu d'eau. Cher frère, tu ne peux pas citer le nom de Sam comme un bon gestionnaire dans ces pays. D'ailleurs, je vous informe, ce n'est pas ça qui a commencé avec la gratuité. Je vous informe. Deuxièmement, dès qu'on a un peu de l'eau, il y a un budget. Ah, mon frère. Vous savez qui est ici ? Bijié Oyo, ils ont un peu de l'eau, il y a un peu de l'eau, Bijié Oyo, le Congolais a un peu de l'eau. Bijié Oyo, les soldats a un peu de l'eau, Bijié Oyo, ils ont un peu de l'eau, ils ont un peu de l'eau, Bijié Oyo, ils ont un grand parti, ils ne peuvent pas d'un institution. Vous avez un peu de l'eau ? Ce sont des budgets fantaisistes, ce sont des budgets de la réalité, ce sont des budgets qui sont effectivement dans une union sacrée représentation, mais jamais ne fonctionnent dans ce qui se fait en retard, et puis pour votre information, moi-même personnellement j'ai suivi le ministre des finances à l'époque, j'ai suivi le ministre des finances à l'époque j'ai toujours fourrage, j'ai toujours dit, j'ai toujours dit, j'avais déjà dit, j'avais déjà dit, j'avais déjà dit, je serai lavé, j'ai toujours dit, entre parenthèses, mes ministres ont à l'époque à l'ouba kinin basana difficulté basa kokouri derrière banque mondiale bas defa quand même moins liquidité pour s'épermettre bando va foutre à l'eau yé ba yango ketine n'etokotana 10 milliard ya dettes 10 milliard anna et routine a raison ya ni ni ponaba foutre à kaba fonctionnaire de l'état donc chaque mois ya payement à zaki obliger ya kokouri derrière banque mondiale pour payer mais mbongo ya ba kongo manio zara produit n'ambo kao yu et bandai kosa la moussa la nini détournement et bandai kosa la moussa la nini payement rapide yamaka moussa n'a mtouna makou les angatina ba kreya même kabine mo bimba wao za ko rekryté ponaba d'été intérieure bazo retenu ba 40% mais cher frère tozaki na même gouvernement ya nani yasama lo kondi donc nga nazako continue koloba nazako incriminé ete mesama lo kondi n'a pa fait une bonne gestion dans notre monde planifoume donne le tambango wazami balé bambazami balé utike li bambota baza mibale t'esanga petan n'ayoki ndekuwa zolo ba makamboyasina atangelinga kalala wakalala mais ndekou, est-ce que, yo zo banga na za na, na za ma tang, me yo za yako lala, kala la wakala la tango a présente kandatine, yo wiki abisa kyo wiki eza kandatine ya idepes yo tala ki yango eza ki ya idepes tope yo zo tanga tope a présente kandatine eza ki ya idepes, me yifo ko tanga gata ndekou nangaye, kota o tala o mou na bango, ba présente ba parti politique na bango, ba présente ba regroupement politique na bango donc, yedi sanga pete ba za ba liye ya idepes, me ba a se présente teke loko la ba mamre ya idepes c'est sa, elémane et de teyona nangena rikado ya mouna ba mouna mème, mème, quand vous parlez oh ii mama, ba fonction loko la ba ba kesthe kesthe uruana ya sena, ezak isi ke zosim bambongo, me tu na bango batu nyo sakri tope uana kabongo il a été remercié na présidence pou quelle cause il était ki a la présidence pourquoi il a été remercié si pozo moutu a bongo boye na yeli sou sou asimim bongo a sena te, franchement, vous jouez avec ces pays vous jouez avec ces pays mes chers frères donc, tout a l'an esprit a patriotisme tout a l'an esprit a patriotisme il n'y a aucun qui n'a pas parlé sur les aspects du projet tout ça tout ça n'a pas vision vision est un chef de l'état c'est là que tu n'as pas moi je suis très tolérant je m'adresse pas à vous voilà il n'y a pas de vision il n'y a pas de vision tout ça il y a martelé sur le projet mais mon frère ami il y a des gens qui ont été intellectuels il y a des gens qui ont réfléchi il y a des gens qui ont été établi ce projet sur papier mais si vous êtes incompétents vous n'allez rien faire sur ce projet on peut vous établir une vision si vous êtes incompétents vous n'allez rien faire très bien même si à table aussi il n'y a pas de vision ma vision est un outil comme il était incompétent il n'y a pas de vision très bien Ndeko Jérémy Ndeko José dernière question pour la première thématique peut-on s'attendre un résultat positif par rapport à le bilan il y a ça je me suis dit de la primature dans le Sénat ou bien la primature dans le Sénat par rapport à le bilan de la primature on a vu le seul compétent pour toi c'est M. José M. M. Kéla pourquoi vous bien je n'ai pas dit ça alors ici on parlait de Samaloukonde ici on parlait de Samaloukonde ici on parlait de Samaloukonde disciplinez lui mais non mais non merci parce qu'il pense que tout le monde est incompétent donc ça se entend je n'ai pas dit on parlait de Samaloukonde qu'est-ce qui te dérange autant tout le monde est un homme qui m'a j'ai pourquoi allez-y monsieur monsieur joseph n'a bandé les bruits n'est que jérémy yozo kanissa les seuls compétents c'est soumande amakila azalaka premier ministre et azalaka ministre de cette république il a assumé des rôles ou bien de postes importants il a été aussi gouverneur je suis dans mon temps des paroles soit tolérant c'est pour te dire tout simplement que nous disons ceci n'est pas jérémy heureusement que autant une gestion parfaite yamoutote moi j'attendais ko loba ke soumanda a fait ingestion parfaite moi j'attendais ko loba ke non kabila joseph a fait ingestion parfaite moi j'attendais que païden a fait une gestion parfaite au lobby angottier c'est à dire que tout dirigeant peut lui reprocher des choses mais je suis d'accord avec toi voilà est ce que la rationalité bon sens n'a guézali n'a cohérence oui mais ce n'est qu'il faut atteindre à certains un certain n'est ce pas bilan mais moi j'ai étalé ici les choses ou bien les actions qu'a mené monsieur samas le conde tu es libre de citer est ce que simba kité je ne suis pas contre yot yorubi mais le problème il est que yon dosa contre yoruban naliki nangai au delà de ça tout yoruban alumbang mon frère dans le même c'est ça la démocratie la bonne démocratie c'est qu'il ya une discussion c'est pas parce que Lorsque vous êtes dans une même famille politique, on ne peut pas débattre. La cohérence, elle doit être démise. Il faut que vous puissiez avoir une formation à la Sénat et ainsi de suite. C'est de ton droit. Il faut que vous puissiez être dissoudre. Mais au même moment, vous pouvez présider votre président et respecter votre société. N'est-ce pas ? Donc, vous avez reproché le président de ne pas respecter les paroles du chef de l'autorité hiérarchique ou bien l'autorité de référence du président de la République. Mais celui-là qui est l'initiateur, il est né à ce qu'on continue à cause à un abangu. Il est aujourd'hui qu'il y a un mot sur le plateau. Est-ce qu'il est respecté ? Il est bon respecté. Mais comment tu peux reprocher aux autres ce que toi qui fais ? Et sur la place publique. Vous avez mal compris. Non, 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 non. Alors, tu dis ceci clairement. Ok. Que bander, quand il y a un sacré président, il va respecter mon concité. Ma check est déjà tiqué. Et voilà, et voilà. Donc, tu n'es pas d'accord avec la façon que l'autorité est sale. Oui. Oh ! Mon concilier, il faut gérer l'autorité de manière politique. Il faut gérer l'autorité. Il faut gérer l'autorité de manière sacrée. Mais il faut gérer l'autorité de manière politique. Comme si c'est le président qui t'a envoyé, il a envoyé, il savait qu'il ne faut pas dissoudre. Oh ! Mais non ! Au-delà de ça, de Konangaye, lorsqu'il y a formation d'un gouvernement, il y a plusieurs critères. Il n'y a pas que les ratios politiques dits députés, pour vous en abonner. Sinon, peut-être 11 ans, 80, 100. Déjà, 56, hein ? Bah, il y a des belles. Jérémy, il y a des belles. Jérémy, il y a des belles. Jérémy, il y a des belles. Bazaï, il y a des qui... Comment on appelle ça ? Un gouvernement élephantesque. Mais pour éviter ça, on ne peut pas... Moi, je m'assume... C'est ça, la cohérence. On ne peut pas vouloir d'un gouvernement réduit, mais on veut travailler tout le monde parce qu'il y a plusieurs partis politiques au Bazaï qui n'ont plus de dits députés. Mais il y a aussi les critères de la géopolitique. Il y a aussi les critères. Il y a du pouvoir. Il y a le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Nez-Jotani Mutamba. Mutamba peut-être a un seul député. Et il vient de l'opposition. Il est là comment ? C'est par le pouvoir discrétionnaire. Aux-vous comprendre ? Il y a M. Kibasa qui a peut-être trois députés. Mais il y a aussi un pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Donc, tout ce qui s'est fait, soit tu t'y reproches directement le chef de l'État. C'est ça, la responsabilité. Et non tirer sur ce qui vient d'après le chef. Soit tu acceptes que tout ce qui s'est fait, le chef est responsable. Parce que quand il n'est pas d'accord, le chef dit clairement. Le chef a désigné, comment on l'appelle ? M. Samalo Kondé. C'est-à-dire que le chef l'a porté. Il a cru que... Il a cru, il a vu le travail que M. Samalo Kondé a fait à la primaté. Voilà pourquoi vous continuez à nailler. C'est des droits. À Jérémy, mon frère Jérémy, il est de l'opposition, il est dans son rôle. Mais vous, là, vous êtes de l'Union sacrée. Ça dit, vous n'êtes pas d'accord avec votre chef. Et vous les livrez en pâture. Ah non, monsieur, mon frère. Au-delà de ça, le bilan de Samalo va se vérifier à la fin de la mandature. Très bien. Mais au regard de son comportement, au regard, n'est-ce pas, de tout ce qui se passe, n'est-ce pas, par rapport à la politique congolaise, moi, je suis sûr que du moment que le chef l'a pointé, vous voyez, que le chef a signé été, guillemets, va retirer candidature. Il y a... Il y a... On y voit président au Sénat, il y a... Candidat, il y a eu des pèses. Pour ça, moi. C'est-à-dire qu'il est allé même à l'encontre de la volonté de son parti politique. C'est-à-dire qu'il croit réellement. Très bien. Qui êtes-vous ? Bien sûr, dans votre droit. Il n'était pas compétent. Qui êtes-vous ? Très bien. Pour Yacobo Yaï. Très bien, Dekko. Surtout, monsieur Ndekko Langa et Trésor Kalala. Très bien, Dekko José. Alors, deuxième thématique, le président... Non, mais je dois répondre sur... C'est le deuxième tour de la première thématique, à ce que je sache. Oui. C'est ça, non ? Oui. OK. Bon, rapidement. OK. Non, pas rapidement. Calmément, comme les autres logiques. Non, parce qu'on passe à la deuxième thématique. Non, mais pourquoi ils vont aborder la première thématique deux fois et moi, je dois l'aborder une fois ou rapidement ? Je dois l'aborder au même titre que tout le monde. C'est ça, la logique, non ? Allez. Aussi, ici, vous allez vous rendre compte que je suis le seul à moins parler. Donc, accordez-moi aussi les temps que vous avez accordé à l'autre et à mon ami Kani pour qu'il puisse m'exprimer calmément, pas rapidement. D'abord, ici, je m'en vais dire à mon ami d'en face que, d'abord, je n'ai traité personne d'incompétent. Non. Quand j'ai critiqué l'Union Sacrée, dans ma bouche, aucune phrase ou aucun mot d'incompétence n'y est sorti. Non, je n'ai pas traité des gens d'incompétents. En tout cas, je n'ai pas parlé de l'incompétence à l'Union Sacrée. Donc, il fallait être attentif. À Linga Kayeba, Topeca Bongo faisait quoi à la présidence ? Topeca Bongo... Il ne faisait pas quoi ? Il a été remercié. Je connais qui il était. Il était par sec du président de la République. Donc, les raisons pour lesquelles Topeca Bongo n'est plus à la présidence, moi, je ne les connais pas. À moins qu'ils nous disent. Parce qu'il n'y a pas eu une correspondance officielle qui révoque Topein et qui donne les raisons. Nous, on a vu seulement que Topeca Bongo n'était plus à côté du chef de l'État comme son parsec. Donc, lui, il connaît les raisons. Il doit le dire et s'assumer. La vision. Vous voyez qu'il s'est contredit. Moi, d'entrée des jeux, j'ai dit clairement que la vision d'un Premier ministre est tirée du projet de société du président de la République traduit dans le programme du gouvernement qui est exécuté par le Premier ministre et son gouvernement. Il ne m'a pas rencontré sur ces points-là. Mais il a fouillé. Il dit le programme, même si on télérédige, tu les lis. Si tu es incompétent, tu ne sauras pas l'exécuter. Au moins, là, il a reconnu que la vision d'un Premier ministre est tirée du projet de société du président et exécutée dans le programme du gouvernement. Le Premier ministre est exécutant. Il n'a pas une vision. C'est le président de la République qui vient avec une vision à travers son projet de société qu'on exprime dans le programme du gouvernement. Donc, là, j'ai ramassé. Mais, Madame, parlant des lignons sacrées, moi, j'ai un regret et même un souci. Le président de la République que je porte, le président de la République que je soutiens, le président de la République que j'encourage de faire mieux, j'ai pitié de lui. Parce que j'ai constaté que mon président s'est fait encercler par le personne qui, je dirais, entre guillemets, qui l'ont combattu depuis la nuit des temps. Et ici, j'ai parlé du PPRD. Vous savez que le PPRD a éclaté en trois. Le PPRD a éclaté aujourd'hui en trois. Nous avons le PPRD dans l'opposition. Nous avons le PPRD dans les institutions. Nous avons le PPRD comme branche armée. En trois branches. Parlons des institutions. Madame, c'est vrai, le président de la République a tendu sa main à tout le monde pour créer l'union sacrée. Et les gens sont venus de partout. Non, on va créer l'union sacrée et puis on va émerger. Mais en entretemps, le président de la République a sa famille politique naturelle. Hormis une épaisse, il y a des gens qui l'ont accompagné à l'opposition et qui l'ont amené au pouvoir. Maintenant, dans la pratique de la gestion de la chose, dans la gestion de la République, nous avons constaté que la majorité de personnes qui ont accompagné les chefs jusqu'à ce qu'il ait arrivé là-bas ne savent pas participer à la gestion au détriment de gens qui sont venus bien sûr par la main tendu chef de l'État. Parce que je parle du PPRD ici qui a encerclé le président de la République. Regardez toutes les institutions. Il n'y a aucune personne qui a été avec le président de la République dans sa souche. Regardez l'institution Assemblée nationale. Mais, je dirais aujourd'hui que c'est le PPRD qui dirige ça. Regardez le Sénat aujourd'hui. Mais, Yassam Aloukou on dit là-bas. Mais, c'est le PPRD qui dirige là-bas. Même le gouvernement, Madame Judith Soumina, elle vient de sous-chucabilistes parce qu'elle a été conseillère au ministère avec Moukoko Samba je crois au ministère du budget si je ne m'abuse. Regardez même les directeurs de cabinet du chef de l'État. mais, ici, dans le passé du PPRD. Alors, ce genre de choses, moi personnellement ça ne m'arrange pas. L'union sacrée n'a pas été fondée pour donner encore des béquilles aux gens du régime passé parce que nous connaissons leur bilan. Je pouvais comprendre qu'il y ait un mélange. Mais, quand toutes les institutions sont occupées par les gens qui vous ont combattu hier et dont nous connaissons les bilans, moi je crois quand on aime la vie, ça craint. Monsieur José Kaniki, nous comprenons les ténènes de nous en tout cas, en tout cas, je suis vraiment étonné que nous en tout cas. Allô, bi-boy, nous avons livré mon Kondzyamboka en spectacle soi-disant que je ne suis pas d'accord avec lui. Non ! Moi, je n'ai pas dit que je ne suis pas d'accord avec le chef de l'État. Le chef de l'État a mis en place union sacrée avec une bonne vision, avec de bonnes intentions, mais dans les parcours, comme on a qui est allé sur la plateforme avec Jérémie Bokaté et comme la plateforme il n'y a pas de dispute autour des postes, pour preuve, nous avons vu formation en gouvernement, comment qu'est-ce qui s'est passé, nous avons vu formation, il y a bureau définitif, il y a assemblée nationale, les cas récents, c'est les cas, il y a Sénat, ces désordres-là, ces manques de respect et de considérations-là, moi j'estime, je dis, messieurs les chefs de l'État, je ne sais pas vous voir, mais je peux vous donner un conseil à distance, parce que je vous aime et je vais vous aider, je dis, je vous propose, je vous propose de dissoudre cette structure qui s'appelle union sacrée, parce que ça n'aide pas les pays, ça ne vous aide même pas aussi. José Ghani qui dit ici, non, composition du gouvernement, il faut tenir compte de la géopolitique, le pouvoir discrétionnaire du chef et tous les consorts, mais si vous saviez tout ça, pourquoi dire alors au partenaire qu'il faut amener 10 députés pour qu'on se donne un ministre ? Il ne fallait pas le dire. Dès lors que vous l'avez dit et que vous ne l'avez pas fait, pour nous qui avions respecté les critères donnés, vous nous avez dupé. Donc, si vous saviez qu'il y avait le pouvoir discrétionnaire du chef, il y avait la géopolitique, il fallait éviter les surnoms dans les gouvernements, vous saviez tout ça en avance. Pourquoi venir nous dire alors que 10 députés et 1 ministre ? Il ne fallait pas le dire et laisser le pouvoir discrétionnaire du chef fonctionnaire, il fallait réduire la forme du gouvernement et puis la représentativité nationale. Mais dès lors que vous l'avez dit et puis vous ne l'avez pas fait, vous nous avez dupé. Et une raison de plus pour moi de dire qu'il y a du désordre à l'Union sacrée, il n'y a pas le respect des partenaires et surtout il n'y a pas le respect de la haute autorité des références, le président de la République que moi je suis en train de soutenir ici. Pour finir, monsieur le président de la République doit ouvrir l'œil et les bancs. Vous avez combattu avec les gens, il y a la loyauté qui a toujours été récompensée en politique. La fidélité a toujours été récompensée en politique. Mais lorsque nous constatons que ce sont les gens qui vous ont combattu hier, qui sont aujourd'hui majoritaires dans la gestion, nous risquerons de tomber dans leur bilan d'hier. Je demande au président de la République de prendre compte de mon plaidoyer de se faire entourer avec les gens qui ont la vraie souffrance de la population, qui ont évolué dans leur position, qui l'ont soutenu et qui veulent le voir demeurer là-bas pour que les choses changent. Mais demeurer avec les anciens caciques qui vous entourent dans toutes les institutions, il ne faut rien attendre de ces régimes. Donc, bref, l'Union sacrée doit être dissoute, mettre en place une nouvelle structure qui doit gérer les pays pour que nous puissions nous développer et le bureau qui vient de s'installer, comme j'étais en train de dire ici, on attend la nouvelle session, nous allons évaluer la session, nous reviendrons pour donner notre expertise. très bien, très bien, Mato Ndinko, 13h. Alors, deuxième thématique, le président angolais, Aotei Kozala, Aoua, voilà, pour nous écouter la maquille est et tout, et tout, et tout. Alors, Ndinko, Jérémy, est-ce que nous allons vers une fin pour la guerre dans l'Est ? Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, madame, en tout cas, question d'aller très pertinente. Je pense que, permettez-moi d'abord avant d'entamer votre question, d'essayer quand même de rebondir, je fiscaille une minute pour nous défraer. Vous voyez comment, on vous dit souvent que l'ignor sacré est un groupe ou regroupement des gens de désordre. Prévané que, il y a un goût. Il y a des mêmes familles mais il y a une tendreté. Ce qui est désordre et il y a un goût et il y a un goût, c'est le même comportement. Il y a un goût, il faut remarquer que c'est la même attitude que nous avons et que nous avons et que nous avons dit. Ça, c'est l'ignor sacré. Ça, c'est mon premier point. Deuxième point, dans le cadre de notre trésor, il y a un goût, 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 on leur porte-parole. Mais ce que moi, je voudrais vous dire ce matin, mon frère, essayez quand même de respecter les amis d'élite, les amis de résistance. Nous avons dit que nous avons Serge Tibin et Missus. C'est-à-dire que ce sont de jeunes gens qui ont des preuves et qui ont des loyautés et qui ont des fidélités. Et ce sont de jeunes gens qui ont des comparés à des loyautés. Nous avons des loyautés nous avons des problèmes Nous n'avons pas d'eugard les droits C'est fini. Tout le reste n'est pas d'eugardé. Je ne suis pas membre de ne pas perdre, mais il n'y a jamais de faire passer. Parce que vous avez conduit le peuple dans la carte de l'ignorance. Quand vous connaissez ce que vous pouvez perdre, vous avez fait constance, vous avez fait infidèle, vous avez produit, rejeté, vous avez fait jeter opprobres. Vous avez fait ce que vous connaissez, vous avez fait un exemple. Les infidèles, vous avez fait mérité, vous avez fait honneur. Vous avez fait honneur, vous avez fait l'honneur, vous avez fait l'honneur. S'il peut servir de la responsabilité, vous avez fait honneur. Mais avant que vous êtes un homme fidèle, vous avez fait honneur. Vous avez fait l'honneur, vous avez fait honneur et vous avez fait honneur. Vous avez fait honneur, vous avons fait honneur. Vous avez fait mon amour pour amener, vous avez fait honneur. Vous avez fait honneur, vous avez fait honneur. Madame, vous looked à la question de ce qu1tour... la présidente-angolaoise, vous avez fait honneur, tout ça. C'est ce qu'on appelle une vagabondance diplomatique. c'est ça le mot et les termes tout ça qu'on vivrait spectacle mokoboye nakati à congo et tellement la zwa kabi souba congolais n'a valeur de l'élo aujourd'hui congolais a sali souna valeur de vous savez madame vous ne pouvez pas résoudre les problèmes dans votre maison en appelant quelqu'un d'autre et en même temps vous me vous mettez les troubles et les désordres à la maison qu'est ce que celui-là va faire c'est ce qui se passe ici banami balé bason au canaté yo papa aux a la base et à courtier banona désordre qui baille au canaté mais yo kaka papa aux a connu oubenga ya qu'un seul ça va n'a pas yo can c'est dit désordre les pays appartient à nous tous mais bisognons surtout l'anda qui dernièrement sorti médiatique ya mon bon jamboc même battu n'a pas un paquet n'yons sacré moussous ba regretter n'a yango que bassine bici mokonzi n'a miso touche la communique a terroi ana bambra ya communication batouna ya c'est li la communication bassine bici mokonzi touche hier encore j'ai suivi quelqu'un à zoolo babi vomiata communication et les gars qui a libo sota mabella ki libo so balak c'est qu'en a imagé que mokonzi ajo solo d'azô ya mbaba tepi c'est fini mais y'a touro yo va échoué mokonzi aja ki koyo kanjo tomala mouté mokonzi a mokonzi boye exposé yé mais d'après tout a sa mokonzi a yagnos sacré te a sa mokonzi ya va congolais minimum de respect parce que ti nengé bozak osambouis et bobozak osambouis a yété bozak osambouis a république démocratique du congo il comprit l'opposition et la majorité les sociétés civiles et tous consorts à mon même la vie c'est comme si mokonzi a mboka appelé sa ki soumonte on a nifo y internes or y a des éléments ou esakou la ki saké mokonzi a mokonzi a mboka sengé lié à banda prémé pas vis-à-vis ya va congolais congolais n'yons sa zalia va bisou n'yons sonade bandé quoi repose ya majorité majorité n'a bisou position tout a consueté p n'a mboka n'a bisou je doute fort moto on akati n'a bisou a zoli nga congolais a des ordres a zate de soukito l'imboke zana nana kimia et sengé li mokonzi ya mokaz à la exemplaire comme on ni maman tambalou baka y milité presse de la gloire n'yéko comprendre ki milité zaka facilité na koutalabande kounanga inyo sakri na kompren ki no a mouana milité isa facilité mouana ya 29 ans a ju pouvoir n'amboka ouyo paye a été divisé avec des géants parmi bango batu basaliba grandes écoles na monde mais josef kabila a réunir bango avant d'ici bango à l'intérêt de notre pays et aujourd'hui to come koulouba république démocratique dit congo il s'est pas limité par là il est le seul chef de l'état n'a ajouté qui n'angomac kassia bojéné signos a indignatique à pouvoir accueillir et puis après pouvoir l'opposition à tiquer l'opposition de pas au pouvoir nabango basalama kamona bango maman il faut kameme to to comprendre loko to lingi na mokili cela ve dire kwa toko ki jame ko longa enemi so ki biso moko toza na katya division cela ve dire kwa toko ki jame ko solisita ga toujou batu ya libanda tandis ke biso moko toza kouyo kanate ko ganye guerre lelo izali ki mo konziyamboka akita et s'est sorti dans la bouche de qui est ce que des cette manière que nous voulons la paix à mon emble la vie c'est comme si les chefs cherchent la même chose et même temps son contraire donc toujours battu et loko olélo yon sakraso luka j'ai doute fort angola akopessa kimiana congo ce qui biso moko ba homme politique qui congolais to yo kanite pascal kwa lélo biso nyos una bandekona biso ya majorité na ya opposition biso nyosya to condamna ki kagame narwanda melelo bango il n'y a sacré pas changer mon congola monde mais en même temps mais quand vous allez partir pour solliciter la médiation vous êtes de qui seule solution madame pour trouver la solution dans ces pays est le leader politique qui n'a pas eu la mesure nécessaire pour traquer l'ennemi deuxième procédure c'est un procédure dans les pays de l'Est il y a un procédure 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 dans l'entretien il y a un ministre il y a un dialogue il y a un dialogue dans l'entretien il y a un membre du gouvernement il y a un négocié mais au juste vous voulez dire quoi par là très bien bref la vision c'est la seule chose où il y a un réuni les congolais ils allaient avant autour des tables c'est lui le papa c'est lui le chef à se décider un pas vers les congolais c'est lui le majeur c'est lui le majeur merci c'est lui le majeur amen la culture du débat il y a un réuni ce n'est pas parce qu'on est dans une même famille que l'on ne peut pas débattre d'ailleurs je vous l'éprouve dans les états-unis en France donc c'est ça la démocratie mon frère nous pouvons débattre même si nous ne sommes pas d'accord sur un sujet nous avons les droits de débattre de ce sujet là ça c'est clair nous aimons la démocratie je suis un fin démocrate donc je vais débattre aussi avec mon frère mais au-delà de ça mon frère est mis en jamie démon c'est-à-dire je vais dire tout simplement que du moment été sous Kanango il y a eu des décisions finales sous Kanango le président de la république osant victimiser le chef de l'état le chef de l'état n'est pas une victime le chef de l'état est responsable de ses actes donc quand c'est Bahati toi tu ne peux pas appeler Bahati FCC parce que le chef de l'état est mieux informé que toi toi tu ne peux pas dire que Sam Maloukou ne est PPRD aujourd'hui le chef de l'état se mieux qui est Sam par rapport à lui et par rapport à la gouvernance du pays quand tu dis qu'autour du chef de l'état il n'y a que les PPRD il n'y a que ces personnes-là donc c'est-à-dire osant loba quasi tellement que le chef de l'état n'est pas responsable de ses décisions ou bien il prend il prend plutôt des mauvaises décisions non le chef de l'état est responsable le chef de l'état s'assume voilà pourquoi le bien était Idriss Mangala il n'y a pas il n'y a pas c'est ça la responsabilité ne dédonne pas le chef le chef est responsable il n'y a pas le chef il n'y a pas le conseiller il n'y a pas il n'y a pas le ministre dans la préséance au gouvernement comment il y a premier ministre premier ministre ou le chef de l'état a sali a tali a tali a tali a tali a tali alors que il y a un premier ministre il y a un autre le ministre il y a un peu il dépeste mais il n'y a pas il dépeste vous vous comprenez c'est-à-dire quoi la frustration on peut être frustré vous comprenez mais il faut assumer ses positions il ne faut pas aller à gauche à droite il y a un question à vous ça profite à qui l'intérêt pour ces pays c'est la paix n'est-ce pas l'intérêt pour ces pays c'est-à-dire la frontière n'a besoin de la respecter non dès que Jérémy Azoulaba était et s'engé l'hito sur l'oula il ne comprend pas que non le bien était derrière l'asset mais avant que le bien est derrière l'asset AFC mais il y avait déjà les Bissimot il y avait déjà Nanga avant même que Nanga il y avait Bissimot il y avait les Willingomot c'est-à-dire Nanga autre chose Kabir autre chose rien de nouveau seulement le service et au regard de ce qu'a dit le chef de l'état il dit clairement qu'il y a un autre monsieur derrière de la même manière que Nanga Zalaka de la même manière que Bissim Zalaka Willingom Zalaka mais là tu n'as pas fait tu n'as fait mine de ne pas les connaître tu n'as pas parlé de 6 000 ou 5 000 militaires c'est ça qu'on appelle l'agression mais depuis des années c'est les pratiques les pratiques les gens Zalaka Zalaka tout le monde il y a des gens qui ont des gens qui ont le pouvoir tout le monde il y a des gens dans la période il y a des gens qui ont des gens qui ont qui ont des gens qui ont qui ont la qui ont des gens qui ont qui ont des gens des gens qui ont des gens qui ont d'autres qui ont qui ont de d'autres et ainsi de suite et aujourd'hui on a créé Bissim après Bissim est trop faible Bissim nanga mais attention chassez les naturels vous rêvez en galop Kabylé est arrivé ici en arme il est arrivé ici en bot il est arrivé ici Namindouki c'est pas moi qui dis chassez les naturels ils vous rêvent au galop il peut devenir démocrate après mais après on est on est lié pour preuve Nanga fait le producteur de la démocratie président de la CENI président de la CENI organe institution il y a démocratie les lois donc c'est à dire même je ne refuse pas mais tant qu'il est là il va encore créer peut-être Jérémy Maikandi il va créer peut-être un autre frustré c'est à dire que voilà pourquoi le chef a dit s'il faudrait parler il faut parler avec les commanditaires des attentats les commanditaires des massacres celui-là qui trouve notre pays très intéressant et qui fait en sorte que on fait la guerre déjà parce que nous sommes sur terrain il n'y a aucun soldat dans la caserne c'est à dire nos militaires sont au front mais au-delà de l'aspect militaire il y a la diplomatie et tant nous 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 président Joao nous 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 l'israël qui dit on ne négocierait pas avec les armesses qui sont des terroristes Pour les corriens, pour les concitoyens, il négocie. Donc, attention avec la diplomatie au-delà de l'aspect militaire. Non. est-ce que la négociation c'est seul feu ils ont réculté alors qu'on a un coup les jours, on l'a attaqué ils ont respecté la négociation, c'est seul feu non, ils ont réculté au fait je vais argumenter par rapport à là je m'en vais directement du côté de Kaniki, vous voyez que chez nous c'est la démocratie on peut débattre sur un sujet qui nous concerne il n'y a pas une honte ou des gènes donc nous sommes libres à penser, nous ne sommes pas des robots, nos cerveaux ne sont pas à vacances nous avons nos cerveaux dans nos têtes donc nous ne devons pas être comme des fontaines sans eau nous sommes des fontaines qui sont en train de jaillir de l'eau j'ai dit ceci vous avez dit que dès lors que le chef a conclu moi je ne peux plus remettre en cause Bachua et chef vous pouvez avoir raison sur ces points là mais la conclusion du chef le mot d'ordre du chef est-ce que ça a été respecté ? non il y a eu du forcing si à l'une des personnes respectées on a dit Moukamba et Mangala mettez-vous des côtés mais de l'autre côté on a vu pour le poste des questions Moukamba aussi était là Moukamba aussi était là voilà donc vous voyez que vous vous contredisez non pas du tout il n'y a pas eu conclusion hein Maman Mariam le chef a dit moi je veux Sama je veux Topin je veux Bahati il a donné le ticket de 6 mais qu'est-ce qui a expliqué que dans la pratique certains sont allés quand même la démocratie donc non 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 c'est l'indiscipline et c'est le manque du respect du chef quand le chef donne la ligne de conduite aussitôt les soirs on voit une lettre officielle de caméra qui dit je maintiens mon cadre on a défié le chef en public et une structure comme ça mise en place par le chef je le conseille de démissionner très bien et plutôt de dissoudre de dissoudre Tani qui a dit ici que le chef s'assume ok que je ne puisse pas le victimiser que je m'incline mais j'estime que le chef a des conseillers j'estime qu'il y a un bureau politique autour de lui un bureau stratégique qui lui conseille des choses et peut-être qu'il suit ça j'estime mais on a toujours dit dans toutes circonstances on a besoin même d'un plus petit qu'il soit on a besoin d'un plus et les plus petits qu'il soit là c'est Kala là ici devant le président de la république moi je n'ai pas un conseiller stratégique un conseiller politique un conseiller politique mais je n'ai pas un conseiller comme les plus petits dont on peut avoir besoin dans une circonstance on dirait que vous êtes entouré monsieur le président les gens qui vous ont été loyales les gens qui vous ont été fidèles les gens qui vous suivent jusqu'aujourd'hui dont nous autres ici nous constatons on dirait que vous êtes entouré monsieur le président comment expliquer que toutes les institutions il n'y a aucune personne en qui quand nous vous avons soutenu depuis l'opposition quand on le regarde on se retrouve en lui Azaté nous voyons Vital Kameri ancien secrétaire général à PPRD Samalou Kondé ancien collègue la ministre du PPRD Mama Soumina ancien conseiller Yanini ce qui Moukoko Sam du PPRD dans les gouvernements 70% ce sont les gens du PPRD dans votre cabinet votre secret directeur de cabinet ancien du PPRD quand je regarde tout ça malgré que vous devez vous assumer mais écoutez ces conseils d'un plus petit qu'est-ceau monsieur le président Fongola Missou vous êtes encerclé vous êtes pris en otage et c'est très dangereux pour vous j'aimerais répondre à votre question et là je m'en vais chez mon frère là il faut qu'on fasse des débats comme les intellectuels bon avant de toucher dans nos points la diplomatie j'ai répondu un peu lorsqu'il défendait le PPRD lui n'est pas du PPRD mais il accepte quand même de prendre la croix du PPRD d'ailleurs avec beaucoup de confusion parce qu'il ne sait pas définir ou faire la différence entre l'opposition politique et la résistance politique il a mélangé les deux le PPRD dans l'opposition et dans la résistance c'est pas ici pour moi le temps de donner la notion de la résistance politique et de l'opposition politique le PPRD s'appelle résistant mais lui il les a présentés ici comme les opposants même que comme les résistants moi j'ai dit le PPRD s'est éclaté en trois branches branche opposition branche institution et branche armée avec Nanga et les autres dont le PPRD dans l'art stratégie ils se sont éclatés en trois maintenant allons dans la question dans la pilule de votre question la diplomatie je vois Lorenzo venu ici est-ce que c'est un recul ok est-ce que c'est avantageux pendant qu'il y a un autre coup lui il traite des actions diplomatiques des vagabondages mais parlons comme des intellectuels il y a un principe en sciences politiques qui vous disent ici n'ait jamais coupé les contacts même avec votre ennemi en diplomatie dans les relations internationales on ne coupe jamais contact avec ses ennemis ça c'est la première des choses la deuxième des choses il faut savoir que la guerre est sur plusieurs dimensions la guerre a sa dimension opérationnelle la guerre est sur la dimension diplomatique Kani qui l'a dit Russie contre Ukraine il y a des combats acharnés mais il y a deux ou trois semaines en arrière Poutine a envoyé un émissaire en Ukraine pour aller parler avec Zelensky et le sujet c'était un cessez le fait momentanais eux qui ont de l'avance sur le terrain vous vous comprenez mais ils sont en train de continuer à négocier donc il existe aussi la dimension diplomatique de la guerre qui ne s'arrête ce sont des principes de droit ou des relations internationales la guerre est sur la dimension communicationnelle la guerre est sur la dimension même mystique ou spirituelle donc la guerre est sur plusieurs dimensions Joran Lorenz au venir à Kishasa c'est une action dans le cadre de la diplomatie sur les résolutions de Londres qui doivent être exécutées ça ne veut pas dire que si on doit mener la guerre à la dimension opérationnelle on ne doit pas la mener au niveau diplomatique non ça marche de pair nous nous battons et en entretant nous sommes en train de négocier mais ici ma position ma position est que il semble qu'aujourd'hui le budget de l'armée avoisine les 3 milliards aujourd'hui le nombre de notre armée a augmenté aujourd'hui il y a des nouvelles unités qu'on venait de former des unités qui n'ont jamais existé ici on en fait des nouvelles unités nous avons des nouvelles armes avec tout ce que nous avons aujourd'hui moi j'estime que nous pouvons directement attaquer les Rwandais pour que notre notre guerre diplomatique puisse être encore plus boostée parce que là nous négocions avec l'ennemi dans ma maison nous négocions avec nos morts avec notre espace occupé moi je propose ceci et je crois que c'est peut-être dans le labo aussi sécuritaire autour du président de la République si nous faisons directement la guerre au Rwanda et d'ailleurs sachant que le Rwanda nous fait une guerre par procuration c'est un alibi le vrai en fait le vrai ennemi ou ceux qui nous attaquent clairement derrière le Rwanda ce sont les grandes puissances la Grande-Bretagne la France la Belgique et tout ils envoient le Rwanda si nous faisons la guerre directement au Rwanda nous allons contraindre ces grandes puissances qui sont derrière le Rwanda venir négocier avec nous directement parce que si la guerre est économique c'est par rapport à nos ressources premières c'est pourquoi on fait la guerre si nous faisons la guerre directement au Rwanda nous allons contraindre ces gens-là à venir négocier directement avec nous au lieu de passer par le Rwanda parce que passer par le Rwanda c'est commettre des morts chez nous et non au Rwanda donc l'action diplomatique est à saluer on ne peut pas dire ici que c'est du vagabondage c'est dans les principes des relations internationales les nations c'est parler à travers la diplomatie ce n'est pas un péché ce n'est pas du vagabondage à moins qu'on appuie ça ça serait une grave ignorance devant les étudiants qui nous suivent et même les élèves donc l'action diplomatique est normale et ça doit être permanente mais en attendant il faut une vraie action sur terrain pour contraindre les autres à nous laisser en paix je pense qu'il y a une mission de Jérémy et si Joao Lorraine ne réussit pas sa mission qu'est-ce qui arrivera ? on aura un autre médiateur ou bien madame je le répète encore oui mais la démocratie est établie sur les principes mon frère la démocratie est établie sur les principes donc il y a quoi qui m'a noté il y a quoi qui m'a noté lequel ? quels sont ces principes ? il y a plusieurs principes par exemple je t'amène par exemple en termes de dialogue ça fait partie de l'un des principes démocratiques ok ? il y a plusieurs principes c'est-à-dire que ce qui a le but qui a le dialogue il y a le but qui a le dialogue c'est du désondré c'est ce que vous le faites mais ici le chef lui-même dit qu'il ne veut pas dialoguer vous le membre de l'union vous dites les chefs on va dialoguer c'est la démocratie c'est la diplomatie mais les chefs lui-même il refuse vous êtes en l'ordre c'est-à-dire les chefs lui-même il refuse il refuse de dialoguer mais monsieur vous êtes en l'ordre est-ce que vous avez inventé vous avez inventé mais vous soutenez ici dialogue c'est là qu'on appelle désordre madame vous n'êtes pas sur ce plateau on dirait ah voilà merci je te comprends mon frère c'est la condamnation à salir confusion entre opposition et résistance non mon frère la différence oui mon frère ce n'est pas ici que je peux vous enseigner vous autres bien quand on parle de l'opposition c'est selon la loi et quand on parle de la résistance c'est un style qu'on doit manifester qu'on doit travailler sur l'opposition c'est-à-dire quoi nous nous sommes à la résistance c'est-à-dire que tout le monde fait partie il y a des ordres il y a un exemple comme il y a des élections vous faites des désordres dans l'élection vous avez fait l'élection de 7 jours la loi parlait d'un seul jour vous êtes antifié nous nous sommes à la résistance contre le mauvais comportement des mauvaises choses que vous le faites et les opposants donc on fait partie d'un autre mais j'ai dit l'opposition ici dans notre pays toute personne qui est contre le pouvoir il est dans l'opposition il est résistant ah là là madame ici je ne sais pas elle est résistant mécanique il comprend mais pourquoi vous ne comprenez aucune technique et moi je comprends la résistance c'est un style non le résistant c'est qui mais nous les individus ce sont des personnes et les opposants et les opposants non maman c'est un débat il faut je dis mon frère calme bref c'est un débat je dis ceci qui est opposant qui est résistant vous avez changé vous avez changé les plateaux maintenant c'est vous qui êtes journaliste non c'est un débat mon frère c'est un débat si c'est vous qui êtes journaliste pose moi maintenant fais moi comprendre c'est un débat vous êtes en train de débattre laissez madame poser des questions vous vous avez parlé je ne vous ai même pas posé des questions qui est opposant qui est résistant j'aimerais comprendre arrêtez de distraire la population qui nous suive ici dans notre pays république démocratique du congo si on dit qu'elle est opposante c'est à dire que la personne qui est dans les camps contraires du pouvoir ça c'est la loi résistance non résistance mais laisse moi parler laisse moi parler mon frère la résistance c'est un style de fait c'est à dire que manière on a la ligne c'est l'opposition la ngaï c'est ça les résistants c'est qui oh là oh là vous me répondez je me fais parler de l'opposant mais les résistants c'est qui télérance n'est quoi de trésor vous savez les gens qui nous suivent de fois sont plus intelligents que nous mais écoutez déploie ton intelligence s'il vous plaît s'il vous plaît il a défini l'opposant je suis d'accord mais les résistants c'est qui les résistants mais quand je parle d'un style de faire l'opposition c'est méchant on l'appelle qui c'est lui qui fait ce style ce style là comment on l'appelle mais c'est un résistant c'est qui les résistants c'est qui les résistants et quand les membres du FCC les membres du FCC ils sont résistants ils sont les styles dans les banques ils sont salés l'opposition il y a des bâtiments ils sont résistants c'est à dire contre les mauvais systèmes politiques ils sont dit ah vous n'avez jamais fait un parti qui a accompagné dans le système dans le système il y a des bâtiments c'est là que vous êtes les bâtiments ils sont résistants bref il y a moins selon bango naibiter ce qui est basant la confusion il y a un mot démocratique